Virginie, Eric, bienvenue à Beausoleil, je suis avec Frédéric Courtadon, j'ai grand plaisir à revoir, à retrouver ici, bonjour. Bonjour Adrien, moi aussi j'ai plaisir à vous retrouver, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas bien. Ça faisait quelques temps, mais on n'a pas changé, vous surtout, parce que moi un peu... Non mais vous non plus, je crois qu'on est plutôt bien conservés, tous les dehors. J'adore ce genre d'interview. Frédéric, l'amour pour la radio et la télévision, c'est né comment ? L'approche. Oh là là, je pense que le dénominateur commun c'est finalement l'envie de, comment dire, l'envie de communiquer, l'envie d'avoir un public, l'envie de faire passer des messages, voilà. Je dirais que l'idée c'était d'être le plus en contact avec l'humain et d'en parler le plus possible, donc ça c'est fait comme ça. Alors on a la passion, on aime la radio et la télévision, c'est un peu comme deux enfants, on ne peut pas préférer l'un et l'autre. C'est ça, on est bien d'accord, on aime bien faire les deux, tant qu'on peut faire les deux, on y va à fond, et c'est le principe et c'est l'idée. Donc vous aussi vous faites ça, la radio et la télé ? Bah oui, beaucoup beaucoup. C'est la même chose en fait. Quels souvenirs vous gardez de ces périodes M6, ces émissions présentées à l'époque ? Ah bah des grands souvenirs, parce que c'est vrai que c'était une belle époque avec des émissions en prime time, donc je dirais que c'est là aussi que j'ai appris mon métier, c'est là que j'ai appris à faire connaissance avec la France et la manière de travailler à la française, parce que moi je viens de la Belgique où j'ai passé 10 ans. Donc ça a été vraiment apprendre mon métier en France et puis rencontrer des gens comme Jenny Delpino, qui est d'ailleurs sur le festival cette année, et qui voilà, qu'on salue, et donc de l'humain, du professionnel, une vraie belle formation, et puis après aussi ça m'a donné envie de faire d'autres choses, comme ce que je fais actuellement. On va en parler, donc la télévision ça continue, mais une autre chaîne. Oui absolument, là je suis du côté du CAP, de CanalSat, où j'anime un magazine de psychologie sur une chaîne qui s'appelle MCS Bien-être, et avec Serge Effez, qui est un psychiatre qu'on voit beaucoup en télé et qui est très rock'n'roll, on décrypte les mots de la société, enfin les mots ça peut être la thérapie de couple, vous avez des petits problèmes avec madame, on va en parler mais de manière un peu psychologique. Avec une pointe d'humour quelquefois aussi ? Toujours, parce que c'est ça l'idée, je crois que l'idée c'est d'être accessible, et on peut faire la psychologie de la politique ou n'importe quel sujet, mais garder ce petit ton, cette humeur, cet humour qui fait qu'on a de la complicité aussi avec le téléspectateur. Frédéric, vous êtes aussi une voix que l'on reconnaît, celle de France 2, c'est bien ça, faites-moi un petit quelque chose, un petit laus, un petit discours comme si vous étiez... Ce soir sur France 2, on va retrouver Adrien, puis on est au festival de télé d'ailleurs, et on va passer d'un très très bon moment, c'est pas facile à faire, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des filtres, voilà, vous le savez, vous travaillez aussi en radio, donc on vous met un joli filtre, la voix il faut qu'elle soit posée, elle soit douce, elle soit un petit peu comme ça. Vous avez déjà une belle voix. Merci, mais oui, je suis la voix de France 2 depuis 10 ans, et je m'amuse beaucoup, et je prends beaucoup de plaisir à être justement derrière le micro, puis cachée dans la petite cabine, c'est pas mal. Frédéric, quand on fait ce genre d'auto-promo, ça se passe comment ? Vous êtes dans une cabine, vous voyez les images sur lesquelles la voix va se poser ? Exactement Adrien, c'est ça, on est dans une toute petite cabine avec un micro, en face, derrière la vitre, on a au mieux un réalisateur image, un ingénieur du son, on a son texte et l'image de ce que l'on va expliquer, de ce que l'on va parler, et donc on place sa voix entre les trous, au moment où il y a du silence, et pas comme ici d'ailleurs, et on arrive à ce qu'on appelle une bande-annonce, c'est ce que je fais sur France 2. Merci. Merci Adrien, merci beaucoup.